Malika Belaribi Leboil, nous avons un petit exercice à vous faire faire, c'est le sketch de fin d'émission. Le fameux sketch de fin d'émission où vous avez un rôle, et même André Manoukian a un rôle aujourd'hui, c'est un petit peu la fête. Parce que vous le savez certainement, le gouvernement a créé un nouveau niveau d'alerte au plan Vigipirate, c'est carrément maintenant urgence attentat, alors c'est très anxiogène. Et Malika, en tant que chanteuse d'opéra, vous avez été contactée par le ministère de l'Intérieur pour tenter d'adoucir un petit peu le plan. Alors je jouerai François Hollande, André Manoukian dans son rôle phare, André Manoukian, et vous Malika dans votre propre rôle également. On y va. Bonjour Malika, c'est un plaisir de vous rencontrer, c'est Jack Lang qui m'a parlé de vous. Bonjour Monsieur le Président. Voilà, je voulais vous rencontrer pour adoucir notre plan Vigipirate qui est un peu anxiogène. Je me suis dit que vous pourriez prendre ça plus lyrique. Ce que le Président veut dire, c'est du plateau en fait. La musique adoucit les mœurs. Voilà, oui, la musique adoucit les assignations en résidence. Techniquement, nous voulons ajouter un niveau de menace supplémentaire afin de faire face à la menace terroriste. Ce que Monsieur Hollande veut dire, c'est qu'ils aimeraient y aller crescendo. Voilà, après le premier niveau Vigilance, deuxième Alerte Attentat, on veut ajouter un troisième niveau Urgence Attentat. Ah, en gros, vous voulez y aller fortissimo, en plus du pianissimo et du soto voce ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Si tu veux le conceptualiser en termes de gamme pentatonique, Monsieur Hollande, je dirais qu'elle suggère que vous ajoutiez une tonique à la suite de la quinte et la septième mineure. C'est n'importe quoi ça. Oui, alors j'ai rien compris non plus, mais c'est un peu comme avant, quand on passait du jaune à l'orange puis à l'écarlate, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait semblable à l'échelle chromatique chez les Grecs, en fait. Vous ne voulez pas faire plus simple et réfléchir à une politique culturelle qui serait plus efficace en termes d'apaisement ? Non, mais vous savez, pour la politique culturelle, j'ai déjà Julie Gaillet. Non, mais par exemple, proposer des initiations à l'opéra dans les banlieues. Ah, c'est ça qu'on retrouve dans les clubs de jazz new-yorkais. Non, mais la priorité du gouvernement, c'est d'appliquer une politique de flexi-sécurité. De flexi-sécurité ? C'est l'équivalent d'une harmonie entre un fa dièse et une enclume. Voilà, je m'étais dit que vous pourriez incarner une belle sirène. Ah, bonne idée ! Je peux jouer la sirène de Daniel-François Esprit-Aubin ? Non, 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 une sirène d'alarme. Chez les chamanes, c'était la coutume de donner l'alerte avec des mezzo-sopranos dont la testiture rappelait la sexualité des plantigrades. Oui, voilà, on peut faire un essai. Si vous voulez. Je vous montre et si vous me suivez... Allez-y, faites l'alarme, André Manoukian. C'est quoi une alarme ? Malika, allez-y. Ah, voilà ! Oh là là, oui, c'est beau. C'est quelque chose de l'incantation là ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements